Oui, c'est le brouillon, c'est-à-dire que c'est la mise en page qu'Hergé a faite. Il a fait des esquisses dans la bonne suite de ce qu'il raconte. Et cette page-là n'arrive pas encore chez moi, c'est-à-dire qu'il décalque d'abord ses personnages et une partie du décor pour après reproduire ceci sur une bonne feuille, c'est-à-dire qu'il fait vite ce personnage comme ça. Quelques petits traits pour indiquer l'herbe. Là derrière, tant à temps, il y aura un arbre. Ici, il y a de l'eau, une espèce de marée. Comme ça. Et voilà. Là, le petit calque avec le dessin qu'Hergé, parce que c'est toujours Hergé qui dessine, il met ça sur une feuille vierge et il commence à décalquer l'esquisse. Et voilà. Que après, il retravaillerait, il mettra les détails. Comme ça, on laisse l'eau. Et voilà. Alors, c'est ce dessin-ci qui arrive chez moi. Et c'est à moi de jouer alors. C'est-à-dire que je ferai autour des personnages qu'Hergé a dessinés. Je complète le décor, c'est-à-dire l'arbre, alors le marais, avec l'avant-plan de l'herbe, comme ça. Et par exemple, pour ce qui concerne le marais, il y a des plantes aquatiques. J'ai des documents, ici, d'après lesquels je dessine ces plantes très caractéristiques. Il y en a des petits, là. Et voilà, je finis le crayonné assez précis. Bon, ça prend bien sûr beaucoup plus de temps que je le fais maintenant. Voilà, en laissant toujours de la place pour que j'ai, après, peut dessiner ces personnages et les mettre à l'encre. Et à ce moment-là, quand les personnages sont faits, moi, je repasse mon décor à l'encre. Alors, voici le résultat. C'est le dessin terminé, avec bien sûr les phylactères, les ballons. Quand le dessin est terminé, il est envoyé chez le photographeur. Et alors, il nous retourne une épreuve. On appelle ça un bleu parce que les traits sont imprimés en bleu. Ici, c'est en gris. Alors, aussi, nous recevons un film avec le trait noir. Et c'est sur cette épreuve, sur ce bleu, que les choses, les couleurs, seront mises. Il s'agit donc d'étendre la couleur sans taches, sans nuages et sans débordements. De toujours bien repérer la couleur, la même couleur, d'une page à l'autre, bien sûr. De conserver les couleurs des pullovers, des chemises, des vêtements, ou même des décors, pour qu'on les retrouve parfaitement d'une page à l'autre. Il a des gants. Ah, il a des gants. Erreur. Vous voyez, quand le coloriage est terminé, le film du trait noir a été fait à part et en un plat, pour qu'à l'impression, le trait noir soit bien net et non pas obtenu par un tramage. Ce qui lui enleva, évidemment, ça n'était en cas de petit décalage. Les phylactères, les bulles, en réalité, ça s'appelle des phylactères, restent en blanc parce que le texte est mis par après, mais dans des langues différentes. Donc, chaque fois, il faut que cet intervalle reste libre. Ici, vous l'avez en coréen, je crois.